La seule chose qui m'intéresse, c'est ce que je ne connais pas, qui va me surprendre, qui va me mettre devant une question. Pour moi, l'art, c'est ça, c'est ce qui vous dépasse, ce qui est au-delà de vous-même. D'abord, je suis toujours parce qu'on ne m'a pas chassé. C'est un premier point positif, en tout cas pour moi. Mais je crois que c'est long aussi de s'approprier une ville, de bien connaître. Il y a une alchimie dans cette région qui est collée à la frontière. C'est une ville très spéciale qui, pour moi, incarne vraiment l'Europe. On prend une ville comme ça, on la prend comme on prend un cheval qu'il faut tenir. Et pousser les limites au plus loin. Qu'est-ce qu'on fait en pleine nuit dans une ville ? Qu'est-ce qu'on peut projeter ? On est capable aussi d'organiser, comme maintenant là, des grandes expositions avec le Centre Pompidou, d'avoir des grands artistes internationaux, des invités à l'île. Mais pour moi, ça n'est pas dissociable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la grande culture d'un côté et puis la culture de la fête de l'autre. S'il n'y a pas la fête à un certain moment, ça ne marche pas. En tout cas, à l'île, c'est sûr que ça ne marche pas. Il faut qu'on arrive à ce qu'à un moment donné, tout le monde, quel que soit son âge, sa confession religieuse, sa profession, on soit tous ensemble au même niveau dans la rue. Quand on avait fait la gare en rose, par exemple, les Lillois qui connaissaient le truc, on arrivait dans la gare, on était tous, tout le monde de la même couleur, mais on était tout le monde rose. Moi, je vois beaucoup de personnes, même des enfants qui avaient 10 ans à l'époque, qui en ont 20 maintenant, même plus, mais ils racontent que ça, c'était rose un jour. Vous voyez, ça se propage. Donc moi, j'aimerais bien, en 2018, continuer à mettre ces petites touches de rêve-là qui vous permettent de voir plus loin. Nous sommes dans un moment un peu difficile de notre existence. On a été très marqués par les attentats. On ne peut pas rentrer dans un magasin, dans un théâtre, sans qu'on vous fouille. Toutes ces caméras dans tous les coins, ça crée quand même une atmosphère que moi, je ressens. Ce sont des mondes disparus. Alors je ne dis pas qu'il faille revenir à ça, parce que c'est la vie comme ça, on est dans les moments plus compliqués, mais de retrouver ces points où la liberté est quasi totale, de retrouver ces moments où vous sentez que c'est son limite. L'art, souvent, il n'y a strictement rien à comprendre. Il ne faut jamais hésiter à aller pousser les portes du tripostal, par exemple, du musée des Beaux-Arts, du musée d'art moderne à Villeneuve-d'Ascq, ne serait-ce que se promener dans le parc avec les Dubuffets à Villeneuve-d'Ascq, parce que c'est magnifique. Ça sert pour moi à se perdre. Je crois qu'on a besoin de se perdre aussi, de ne pas être sûr de soi-même tout le temps. Vous êtes dans une société où il faut avoir la possibilité de vous y perdre.